Ceci devrait être une alerte pour la société israélienne. Nous avons en Chine un pays qui est un pays qui se veut un pays ami d'Israël. On n'en a pas tellement dans le monde et d'avoir comme ami un pays qui est déjà la deuxième puissance mondiale mais qui va être bientôt la première et de loin dans le monde. On ne peut pas se passer de la Chine, c'est en tout cas se tirer une balle dans le pied que de le faire. Nous avons le plaisir d'être en ligne avec le docteur Daniel Haber. Daniel, bonjour, Bokertov. Oui, bonjour, bonjour à tous. Alors vous êtes spécialiste en relations entre Israël et la Chine et ces relations, elles ont quelque peu été malmenées ou en tout cas elles ont suscité un certain intérêt autour de cette affaire incroyable d'espionnage ou de soi-disant espionnage à travers des tasses isothermes qui ont été offertes par l'ambassade de Chine à Tel Aviv à plusieurs ministères. Alors on a craint que les Chinois voulaient écouter les réunions qui se faisaient au sein du ministère par exemple israélien de la science et de la technologie ou d'autres ministères ou peut-être même du gouvernement et que certains ont pensé que les Chinois étaient peut-être trop curieux. Finalement, le Chine-Bête a enquêté sur l'affaire très rapidement. Il est arrivé à la conclusion que le composant apparemment technologique qui se trouvait dans l'une des tasses n'avait rien d'une puce qui pouvait permettre des écoutes téléphoniques mais c'était tout simplement un composant isolant qui permettait de conserver la chaleur de cette tasse. Cette affaire, elle est surprenante mais elle est, Daniel, dites-moi si je me trompe, le reflet d'un état d'esprit qui s'installe peut-être chez les Israéliens avec un sentiment que les Chinois veulent nous espionner à tout prix. C'est-à-dire que depuis 2018, depuis que Trump a décidé de considérer la Chine comme le défi, si l'on est ennemi, principal de l'Occident, la Chine est devenue l'objet de méfiance, voire de haine. Ça a commencé aux États-Unis, ça a débordé sur l'Europe et ça vient jusqu'en Israël. Donc nous suivons un mouvement anti-chinois qui ressemble à ce péril jaune du 19e siècle et très franchement, c'est une histoire triste que vous venez de nous présenter parce qu'Israël, qui a été la victime de tant de rumeurs, de tant de fake news, devrait être plus vigilant que les autres. Il suffisait d'attendre quelque temps que le chine-bête donne justice à la vérité pour que l'affaire ne tourne pas en farce, en histoire de pieds nickelés. Très franchement, je pense que ceux qui ont colporté toutes ces nouvelles en Israël devraient faire un examen de conscience. Mais c'est vrai que ça dit quelque chose de cette transformation de la Chine qui était un ami d'Israël depuis d'ailleurs plus de 1000 ans et qui devient une sorte de dragon qui fait peur. Donc ça vaut la peine d'essayer de comprendre ce qui se passe. Alors qui est responsable ? Est-ce que c'est le changement de gouvernement par exemple ? Est-ce que le nouveau gouvernement avec un Yair Lapid qui est très proche des États-Unis, qui est à l'écoute, pour ne pas parler d'allégeance directe à l'administration Biden, pousse sur une voie de beaucoup plus de prudence envers les Chinois ? Ou bien ça avait commencé à l'époque de Netanyahou ? Les Israéliens ne sont pas responsables de cette affaire. C'est une décision américaine de faire de la Chine un ennemi, un ennemi de l'Occident. Et les États-Unis essaient d'entraîner avec eux l'ensemble de leurs alliés, les Américains, les Japonais et Israël. Il faut dire que les Européens, les Japonais et longtemps Israël ont résisté à ces pressions et ont essayé de garder et gardent encore des relations tout à fait positives et importantes sur le plan économique avec la Chine. Et donc je me souviens que pendant les dix années d'une sorte de lune de miel entre Israël et la Chine, entre 2008 et 2018, l'année où Trump a commencé à s'en prendre à la Chine, il y avait beaucoup de délégations chinoises qui venaient en Israël pour investir, pour s'intéresser à la start-up nation. Et ils étaient reçus à la fois par Shimon Peres, qui était le continuateur des grands leaders sionistes comme Ben Gurion ou Moshe Charrette, qui ont toujours considéré la Chine comme devant devenir un jour un grand pays, et avec lequel il était stratégique pour Israël d'avoir de bonnes relations. Et c'était le cas. Donc je pense qu'à l'époque, d'ailleurs, Yaï Lapid était ministre des Finances. Moi, je l'ai rencontré personnellement plusieurs fois avec des délégations chinoises. Il a été, au contraire, extrêmement positif. Donc je ne crois pas que ça vienne de ce nouvel gouvernement. Je pense que c'est une ambiance générale... Provoquée par les Américains ? ...et renforcée par le fait qu'aujourd'hui, la Chine apparaît comme un ami et un support de la Russie. Et donc toute la haine qu'on peut porter à Poutine aujourd'hui pour déclencher la guerre en Ukraine se reporte en même temps sur la Chine. Et donc ça donne de la crédibilité à n'importe quelle rumeur de style pied-niquelé dont on a été abreuvé hier. Moi, je voudrais quand même rappeler que pour Israël, la Chine, c'est extrêmement important. D'abord, nous avons mille ans d'histoires positives avec eux. Les routes de la soie, dans le XIe siècle, vous voyez, des marchands juifs venaient venir en Chine. En 1917, beaucoup de juifs russes se sont réfugiés à Arbine et ont fait d'Arbine une vraie ville juive en plein nord de la Chine. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, les Chinois ont accueilli plus de 30 000 juifs à Shanghai qui ont tous été sauvés et qui ont pu repartir dans leur pays. Et puis depuis 1972, alors ça c'est une date très importante, c'est quand Kissinger amène Nixon serrer la main à Mao parce qu'ils ont un ennemi commun, c'est l'Union soviétique. Vous voyez, ce renversement aujourd'hui de la situation doit être vu à cette lumière pour la Chine. La Russie était un danger mortel. Ils avaient peur que l'Union soviétique envoie des bombes atomiques sur la Chine. Et donc Israël, pendant cette période de 1972 jusqu'à 1992, qui marque les relations diplomatiques officielles entre Israël et la Chine, pendant 20 ans, Israël a été requis par les Américains d'être une espèce d'intermédiaire secret pour livrer de la part des Américains aux Chinois des équipements importants, y compris des armes. Et donc, si vous voulez, l'atmosphère entre Israël et la Chine a toujours été positive. Ça a redémarré en 1992 et puis ça a redémarré encore plus en 2008. 2008, c'est l'année où est publié ce livre « Startup Nation » qui fait d'Israël une grande vedette de l'innovation. Ça intéresse les Chinois et en particulier Xi Jinping, qui à l'époque n'est que vice-président, mais qui organise les Jeux Olympiques de Pékin, qui en fait un grand succès, qui devient président trois ans après et quatre ans après, qui fait d'Israël une cible positive pour la Chine pour développer des bonnes relations. Donc, on était dans une relation extrêmement saine et harmonieuse. Et puis, coup de tonnerre, Trump décide de s'en prendre à la Chine, mais il le fait de façon, si vous voulez, à la Trump, c'est-à-dire je donne des grands coups à la Chine, mais je vous mets bien négocier avec eux. Il s'agit au fond de tirer des avantages de la Chine en menant une simple guerre commerciale qui n'a pas perturbé les échanges économiques entre l'Occident et la Chine. C'est Biden qui, depuis 2020, a renforcé encore le sentiment anti-chinois et qui alors a accompagné la guerre commerciale d'une vraie guerre économique totale, pas aussi forte que celle que les États-Unis mènent contre la Russie aujourd'hui, parce que la Chine est un fournisseur de biens tellement importants dont on ne peut pas se passer qu'il faut quand même être prudent, fait une pression sur Israël, mais pas trop forte, mais surtout, et c'est ça le plus important, et c'est ça le sens de notre débat de ce matin, accompagne la guerre commerciale d'une guerre des valeurs, c'est-à-dire que commence à accuser la Chine de ne pas être un pays démocratique, de ne pas respecter les droits de l'homme, de ne pas être un État de droit, et c'est ça qui conduit finalement les Américains à finalement insulter en permanence la Chine. Et l'épisode qui vient de se passer, que vous avez décrit hier, avec l'épisode des bouteilles Thermos ou des Taï-Thermos, rajoute un petit peu de l'insulte à l'insulte, et donc ça fait beaucoup de peine à nos amis chinois, dont ils n'ont jamais oublié qu'ils ont aussi un cœur, d'ailleurs le mot cœur en chinois est un mot, c'est un caractère chinois qu'on retrouve beaucoup dans tous les romans chinois, les Chinois sont des grands sentimentaux en réalité. Alors justement, Daniel, vous m'entendez ? Daniel, vous m'entendez ? Ils sont blessés, et on retrouve ça pas tellement dans les commentaires gouvernementaux qui restent prudents, mais dans les réseaux sociaux et sur les médias chinois officiels, mais surtout sur les réseaux sociaux, où les jeunes Chinois se disent, on ne comprend pas que ces Juifs et ces Israéliens qui ont toujours été l'amis des Chinois, qu'on a protégés, qu'on considère comme au fond les meilleurs des Occidentaux, ceux avec qui on peut garder un tout petit peu des liens, même si les autres Occidentaux se séparent de nous, où on voudrait garder un lien fort avec ces Israéliens qui sont proches de nous. Daniel, est-ce que vous m'entendez ? Est-ce que vous m'entendez, Daniel ? Je vous en prie. Voilà, non, oui, justement, parce que je voulais justement dire la répercussion de cette affaire-là, parce qu'elle paraît anodine, cette affaire, mais est-ce que finalement, ça ne peut pas être le détonateur pour les Chinois pour exprimer une forme de ras-le-bol envers l'État d'Israël ? C'est-à-dire que ce qu'ils toléraient jusqu'à, sous Binyamin Netanyahou, jusqu'à, on va dire, 2018, où les relations se sont considérablement développées sur le plan économie, bien là, maintenant, ils peuvent dire, écoutez, là, ça commence à bien faire. Si vous êtes du côté des Américains, alors on va réduire la voile dans nos relations. Non, je ne crois pas, parce que les Chinois sont des stratèges, ne changent pas de politique du jour au lendemain. Ils ont décidé depuis longtemps qu'Israël était une cible importante, qui est encore renforcée par les accords d'Abraham. Il faut les intégrer à la vision chinoise. Les accords d'Abraham rendent le Moyen-Orient encore plus central dans la vision chinoise. N'oubliez pas qu'ils ont relancé, justement, chez Xi Jinping, les routes de la soie nouvelles qui visent à relier les Chinois, la Chine, avec l'Europe en passant par toute l'Europe, toute l'Asie centrale et évidemment en passant par le Moyen-Orient. Le Moyen-Orient est très important pour les Chinois. Il y a le pétrole, il y a la vente d'infrastructures, il y a l'innovation dont ils ont besoin. Donc, le Moyen-Orient est une opportunité pour la Chine. Donc, les gouvernements chinois vont garder la tête froide. On va avoir des remous dans les réseaux sociaux, mais bon, ça permet de décompresser un peu. Je n'ai pas trop de craintes et je voudrais peut-être pour conclure dire que ceci devrait être une alerte pour la société israélienne, pour les médias israéliens. Nous avons en Chine un pays qui est un pays qui se veut un pays ami d'Israël. On n'en a pas tellement dans le monde et d'avoir comme ami un pays qui est déjà la deuxième puissance mondiale, mais qui va être bientôt la première et de loin dans le monde, avec un pays qui a à la fois des capacités industrielles, mais aussi technologiques et financières. Donc, on ne peut pas se passer de la Chine. C'est en tout cas se tirer une balle dans le pied que de le faire. Donc, il faut que ça nous serve de leçon. Je ne crois pas que ce sera la goutte d'eau qui va faire déborder le vase. Non, mais ça devrait nous nous rendre beaucoup plus prudents. La goutte d'eau qui risque de faire déborder la tasse de thé isolée, isolante. En tout cas, peut-être pas. On l'espère en tout cas que les relations vont se maintenir et que ce ne sera qu'un nuage passager dans les relations entre Israël et la Chine. Merci beaucoup, Dr Daniel Laberre, de nous avoir éclairé sur l'impact que pourrait avoir cette petite affaire anodine et qui pourrait être amusante si elle n'était pas relativement sérieuse, d'une certaine manière, dans les relations entre Israël et la Chine. Merci encore d'avoir été avec nous. Bonne journée et bonne fête de Pessah également. Au revoir. Au revoir.